Il a disputé une Coupe du Monde, c'était en 2002 avec le Cameroun. La même année, il remportera la Cannes, génération Jérémy, Samuel Eto'o ou encore Rigobertson. En club, il a commencé à Nantes, disputé la Ligue des Champions avec les Canaries avant de poser ses valises à Manchester United. Le même été qu'un certain Cristiano Ronaldo avec un soeur Alex Ferguson qui, dit-il, a changé sa vie. Il va nous raconter tout ça. Merci d'accueillir M. Eric Djemba Djemba. Bonsoir Eric. Bonsoir, ça va ? Bienvenue dans le vestiaire. Merci. Alors Eric, en 17 ans de carrière, vous avez fait pas moins de 15 clubs, vous êtes passés un peu partout. Vous êtes polyglotte, vous avez commencé, on l'a dit, à Nantes avec un départ très tôt vers Manchester United. Puis ce sera Aston Villa, il y aura Burnley également en Angleterre. Et puis le Qatar, il y aura également l'Inde, l'Écosse, Israël. Et puis là, aujourd'hui, on va le voir en Suisse. Donc vous parlez énormément de langue, l'hébreu, le serbe. Et c'est toutes des clubs de football, ça ? Ouais, bien sûr. Non mais c'est vrai, tu parles combien de langues, Eric ? 8, 9. Ah ouais ? Ouais. Tu me diras, il paraît que c'est les premières les plus… après ça vient tout seul. Après ça vient. Ouais, après ça vient. Et quoi, l'ending quand même ? Tu parles l'endien ? Non, je connais 2-3 mots. J'ai essayé de m'y mettre avec Bernard Mendy. Ah mais là, c'est pas l'endie avec Bernard. Je pense que t'as pas pris le bon élève avec toi. C'était pas facile. Alors Eric, on va revenir bien sûr sur votre parcours. Avant ça, vous savez qu'on a l'habitude de commencer par la traditionnelle anecdote de vestiaire. Est-ce que vous en avez une pour nous ? Bah ouais, j'en ai une à Manchester, dans le vestiaire après un match. Je crois qu'il y avait 0-0 à la mi-temps. C'était contre 62 ans au Watford. Ouais. Il y avait 0-0 à la mi-temps. Et on rentre dans le vestiaire. Et au milieu, j'avais joué avec Cleberson, Roy Keane et moi. Alors, il y a 0-0. Et Cleberson, il a un peu du style nonchalant. Le mec, quand il joue, tu crois qu'il est... C'est un folant, en fait. Et dans le vestiaire, Roy Keane arrive. C'était Roy Keane. Il criait sur tout le monde, lui. Il criait sur tout le monde. Il a commencé par Van Nistel Roy. Et Van Nistel Roy, il ne regardait pas. Il ne calculait pas, quoi. Après, il est allé sur Cleberson. Il lui a dit, mais écoute, réveille-toi. Tu n'es plus au Brésil, ici. Il faut que tu te réveilles. Tu n'es plus à la plage. Il se situe en Angleterre. Et l'autre, il a fait quoi ? Et Cleberson, il venait de gagner la Coupe du Monde en 2004 avec le Brésil. Il était dans les 11 entrants. Et là, on apprenait à parler anglais. Parce que je faisais des cours d'anglais avec Cleberson, Cristiano et moi. Donc, vous savez, les Brésiliens, souvent, c'est un peu difficile de s'adapter. Quoi qu'il y en a en France qui parlent bien, vite. Mais lui, il mettait un peu du temps à apprendre. Et il s'est levé. Il a dit à Roikin, en fait, il a parlé brésilien et anglais en même temps. D'accord, il a mélangé, tellement il était énervé. Il l'a mélangé. Il s'est levé, il lui a dit, « Mi, a une copa, copa de mondo. » Il lui a dit ça. Et Roikin, il était comme ça, il le regarde. Il dit, « Yes, mi, a une copa de mondo. » Donc, c'était une façon de lui dire, tu ne me parles pas comme ça. Je ne me dis pas. Je suis champion du monde. Il y a quelques mois, j'étais champion du monde. Et quand tu vas la gagner, tu pourras me parler comme ça. Roikin, il s'est assis. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Mais par contre, ce mot, ça a coûté beaucoup de matchs à Cleberson. Oui, oui. Parce que Roikin, il décidait. Roikin, il décidait. C'était en quelque sorte le coach. Ça veut dire, quand il voulait jouer avec quelqu'un, il jouait avec toi. D'accord. En quelque sorte, c'était lui. C'était la Boyer, c'était le coach. C'était un peu ça. Voilà. À l'époque de Ferguson. Oui, à l'époque de Ferguson. En fait, il avait les clés en main, Roikin. C'était le capitaine emblématique. Moi, je pars de Nantes, justement, pour essayer de remplacer Roikin. Et c'est lui qui faisait aussi certaines compositions d'équipe. Non, non. Je comprends certaines choses. Ça. Vous étiez, on va le revenir un peu. Attends, attends, attends. Ça veut dire quoi ? Je n'ai rien dit. À 2003-2004, il n'y avait pas encore pas tes bras. C'est après qu'il arrive. Non, parce que je le connais. Je le connais. Tout de suite. Non, mais j'essaie de savoir si donc, Ferguson, que je m'imaginais comme quelqu'un qui suffisait et simplement qu'il fasse ça à toi pour que tout le monde se... Là, je suis quand même surpris. Tu sais que Pat est quand même témoin de mariage de Roikin. Non. Il ne faisait pas. Roikin, il ne faisait pas les... Il avait failli partir. C'est le parrain de son fils. Roikin, il ne faisait pas l'équipe. Il ne faisait pas l'équipe, mais c'était le mec qui avait son mot à dire. C'était le taurier. Il était là depuis longtemps. Voilà, ça veut dire que quand il sentait le joueur ou quoi que ce soit, Ferguson, quand même, il écoutait ce que Roikin dit. Il ne faisait pas un moment. Alors, on va revenir sur vos années, bien sûr, à Manchester et à United, dans ce vestiaire absolument impressionnant de Sir Alex. Vous étiez, vous le disiez, un peu le successeur annoncé de Roikin à votre arrivée chez les Red Devils. On va y revenir. Eric, je le disais, en vous présentant, donc, ancien international camerounais, vous avez disputé la Coupe du Monde 2002 dans le groupe de l'Allemagne, de l'Irlande et de l'Arabie Saoudite. Vous avez également joué la Cannes la même année. Vous la remporterez. Ce qui vous permettra de jouer la Coupe des Confédérations dont on parlait justement. Quel est le joueur au côté duquel vous avez évolué en sélection qui vous a le plus impressionné ? En sélection du Cameroun ? Oui. Bon, c'est un peu, c'est vrai que c'est douloureux de parler de lui, comme ça. Marc vivait un fouet. Franchement, c'est, à mes débuts, c'était pour moi un des joueurs qui incarnaient la tranquillité sur le terrain. C'était le mec, sur le terrain, quand tu le voyais, toujours tranquille, toujours posé. Et il ne parlait jamais, en fait. Il ne parlait jamais, il ne disait jamais rien sur le terrain. Tu ne l'entendais vraiment pas. Mais il était toujours là, il faut se placer. Et quand il sortait une phrase, elle était réfléchie. Quand il sortait une phrase... Quelqu'un qui ne parle pas, quand il parle, tout le monde l'écoute. Ça veut dire que quand il sortait une phrase, elle était réfléchie, il n'avait rien à dire. Parce que c'était vrai ce qu'il disait. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup marqué mes débuts en sélection du Cameroun. Le 26 juin 2003, Eric, à Gerland, demi-finale de cette Coupe des Confédérations, Cameroun-Colombie. À la 72e minute de ce match, votre coéquipier, Marc Vivien-Fouet, s'effondre, victime d'un malaise cardiaque. Vous étiez sur le terrain, Eric, ce jour-là. Ouais, justement, j'étais ce jour sur le terrain. Et je me rappelle, j'étais la dernière personne à l'avoir parlé, avant qu'elle ne s'écroule. Parce que dans le milieu du terrain, j'étais dans le milieu avec Mbami, Modeste, qui était ton coéquipier à Paris. Et Marc Vivien-Fouet, on l'avait avancé. On avait un entraîneur allemand, Wilfried Schaeffer. Et Mbami et moi, en cette période-là, c'était vraiment la clé du milieu. Ça veut dire qu'il nous faisait confiance. Et on la lui rendait bien, un entraîneur. Et il fallait que Marc Vivien-Fouet, qu'il joue. Parce qu'il était un taulier, il avait de la présence physique sur le terrain. Et il nous espérait la confiance. Il fallait bien qu'il soit sur le terrain. Donc, on avait avancé. Il jouait devant nous, en retrait, derrière Eto'o, ou bien derrière Pusin-Defi. Souvent, il y avait Patrick Mboma qui était là. Donc, il m'a dit... Déjà avant, on était dans le bus, on allait au terrain. On s'était à Lyon. On jouait à Lyon. On était logés à l'Étras, à Saint-Étienne. On était logés là-bas. Dans le route, oui. Donc, on allait à Lyon, on était dans le bus. Et comme d'habitude, on chantait sur la route du terrain. Et à un moment donné, il a parlé. Il était assis derrière. Parce que souvent, il aimait s'asseoir derrière. Éric Gobertson, par contre, lui, il aimait s'asseoir devant. Donc, c'était l'opposé. Oui, d'accord. Donc, et lui, il était tout le temps aussi derrière avec Joseph Endo, qui a joué à Strasbourg à un moment. C'était son... C'était son... Ils étaient très amis, quoi. Ils étaient très amis, même en sélection. À un moment, il a parlé. Et tout le monde s'est tué. Il a dit, le mec, là, on va aller sur le terrain. S'il faut que quelqu'un y passe, il va y passer. Mais il faut qu'on gagne ce match. Il a dit, comme tout le monde pouvait le dire, qu'on va à la mort. Oui. Voilà. Et on allait sur le terrain. On a commencé à jouer. À un moment donné, il m'a dit, Kanto. Kanto, c'est mon petit nom. Parce que mon petit nom, c'est Cantona. Éric Cantona. Donc, c'est mon petit nom. Il m'a dit, Kanto. Je me retourne, je lui dis, oui, Marco. Il m'a dit, écoute, je ne me sens pas bien. Je suis fatigué. Et il venait de faire une course de 30 mètres. 30 ou 40 mètres. Qu'il venait de faire avec le ballon jusqu'à l'autre point. Donc, il revenait en trottinant. Et il m'a dit, Kanto, écoute, je suis fatigué. Je ne me sens pas bien. Je lui dis, écoute, attends, quand Carlos est Kamene, le gardien, quand Carlos va renvoyer le ballon, et si le ballon part en touche, comme ça, on va dire à l'entraîneur, et il va faire le changement. Et Carlos, il envoie le ballon. Il frappe le ballon pour que ça aille devant. Et Marco, il va en duel avec Mario Ipès, qui était mon coéquipier à Nantes. On venait de finir la saison avant la Confédération. Ils vont en duel de tête. Et Mario Ipès, il prend le ballon de la tête. Le ballon nous traverse. Et nous, on se retourne. Puisqu'on était comme ça, il renvoie le ballon. Et nous, on se retourne pour suivre le ballon. Et Kanto, il est retourné. Et lui, il était derrière nous. Et il s'écroule derrière nous. Et j'entends comment Mario Ipès, il m'appelle. Il crie, il me dit, Eric, Eric, Eric. Et je me retourne. Je ne sais pas, Marco qui m'appelle. Il ne m'appelle pas comme ça, parce qu'il est sud-américain, il est colombien. Donc, l'accent, je me retourne. Et Marco, il était au sol. Et on vient vers lui et tout. On le regarde. Nous, on s'est dit que c'est un malaise, que c'est normal. Il a pris un coup, il a un choc, ça peut arriver. Par contre, non. On l'a ramené, il est sorti. Nous, on a continué à jouer. On ne se doutait de rien. Vous n'avez rien su, pour le coup. Nous, on n'a rien su. On a continué à jouer. Puis, un défi, il a marqué. Il y avait un zéro, on avait gagné. On était qualifiés pour la finale. On était contents. On courait partout sur le terrain. Et alors, après, on allait dans le vestiaire. On a fini de jubiler et tout. On était contents. On allait dans le vestiaire. C'était à Gélin. Et Gélin, il y a un couloir. Avant d'arriver dans les... Ça monte, là. Ça monte. Et puis, avant d'arriver dans les vestiaires. Et on voit Roger Mina qui vient vers nous. Il pleurait, il était en larme. Il pleurait et on ne savait pas pourquoi. On dit, mais Roger, qu'est-ce que se passe ? Et il pleurait, il était vraiment en larme. Et il nous dit, Marco est mort. Le choc qu'on a eu. On a eu un de ces chocs. Et on s'est regardé. On ne savait pas quoi faire. Sur le terrain, vous vous êtes rendu compte de rien. Non, sur le terrain, on s'est rendu compte de rien. Parce que lui, on l'a ramené sur une civière. On l'a ramené sur une civière. On s'est dit, bon, voilà, il a eu un choc. Et c'est peut-être... C'est un peu grave. Et on a fait un changement. C'est à la mi-temps ou c'est la fin du match ? Non, ça, c'est à 20 minutes de la fin. 20-25 minutes de la fin. 62e. Oui, parce que je crois qu'il avait... Oui, 62e, comme ça. Non, mais quand tu croises Mila... Non, ça, c'est à la fin. Le match, il est fini. Oui. C'est pas la mi-temps. On fêtait la victoire. Le match était fini. On fêtait la victoire, on était contents. Donc, on rentre dans le vestiaire, on était tout contents. On était qualifiés pour la finale. Et que vous avez joué contre lui, après. Et on va dans le vestiaire. Roger Mila, il est en train de pleurer. Il demande, mais qu'est-ce qui se passe, Roger ? Il nous dit, il y a Marco qui est rendu là. On est décédé. On a eu un choc. Chacun partait de son côté. On ne savait pas où se mettre. On était vraiment choqués. On est rentrés à l'étra. De Gerland jusqu'à Saint-Etienne, où on était logés, il n'y avait pas un mot dans le bus. Pas du tout. Il n'y avait pas un mot. Nous sommes arrivés, on est partis dans nos chambres, chacun. Le lendemain matin, on ne pouvait pas aller s'entraîner. Et le coach, il avait compris. Il avait compris, il nous a laissés. On ne s'est pas entraînés, on s'est réveillés. On a essayé de se concerter, mais on ne pouvait pas jouer. On ne pouvait pas jouer parce qu'on ne savait pas comment ça devait se passer. Chacun avait peur. Je te disais, tu vas aller sur le terrain. Si Marco, un grand sportif comme lui, avec tout le physique qu'il avait, c'est cool comme ça. Moi, à côté, j'ai 1m76. Je me disais, ça peut être moi ou ça peut être quelqu'un d'autre. On avait cette peur. Chacun se disait, on ne sait pas ce qu'on va faire. On avait décidé, on ne voulait pas, on ne voulait pas jouer. Mais il y a Seb Blatter, qui était président de la FIFA, qui est passé nous rendre visite, qui a discuté avec nous, qui nous a dit, bon, voilà, écoutez, c'est vrai, c'est tragique, c'est difficile, mais si vous pouvez jouer vraiment, il faut jouer pour lui et tout. On était vraiment catégorique. Et il y a l'épouse de Marc-Juvian Foué, qui est passée nous voir, qui est passée nous rendre visite. Marie-Louise Foué. Marie-Louise Foué. Elle est passée, elle nous a dit, écoutez, jouer pour lui, il a toujours voulu ça, il a voulu gagner cette compétition. Avant qu'il ne parte en stage, il me l'a dit, jouer pour ses enfants, jouer pour lui. Et on était décidés. On est partis jouer. C'était vraiment très, très difficile. C'était très, très difficile. On a joué, mais malheureusement, Thierry Henry, je pense que c'est Titi qui marque. Oui, c'est Titi qui marque. D'un pointu. C'est un pointu ou bien, je ne sais pas. C'est un vieux but. Un vieux but. En prolongation, c'est ça ? On a quand même tenu jusqu'en prolongation. Vous aviez fait un sacré match. Parce que nous, on a vu une belle équipe. C'est quoi, l'époque de ce but en or stupide ? Oui. Donc, on avait perdu. Et puis, c'était difficile. Franchement, lui, c'est vrai que j'ai commencé à jouer avec un numéro 19. Mais si j'avais pu changer, j'allais changer pour lui, pour son honneur à lui. Parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. C'est quelqu'un qui était très attentionné par rapport au jeune dans cette équipe. Quand tu arrivais, lui, il était très attentionné. Il était calme, il te voyait, il discutait avec toi. Rigaud, c'était plus la boyeure. Rigaud, c'était plus la boyeure. Qui, tout le temps, te mettait dans le bain tout de suite. Mais par contre, Marco, c'était la sagesse. C'était quelqu'un de très bien. Quelqu'un qui faisait une belle équipe, ça, quand même. C'est un temps de réfléchir. Oui, oui. Il y avait le milieu de terrain. On avait vraiment... On avait vraiment... On avait vraiment une très, très belle équipe. Franchement, dans cette équipe, il ne fallait pas faire 10 matchs de Ligue 1 pour être appelé. Comme aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Quoi qu'il y avait Bill Château. Oui, il y avait Bill Château qui était... C'était plus qu'un joueur de Ligue 2, Bill. Non, il y avait Bill Château. Je pense qu'il a joué sur vos autres, coach, Bill Château. Non ? À Montpellier. À Montpellier. Ah ! Moi, j'ai joué. Tu sais que j'étais formé avec lui. Ah bon ? Oui. C'est quelqu'un de calme. Très gentil, mais susceptible. Des blagues, des intrigues, il n'aime pas. Donc, l'équipe qu'on avait, franchement, c'était une équipe... Une grosse équipe. C'était une équipe... Pas facile à jouer. Pas facile à jouer. Je pense que si nos dirigeants avaient peut-être beaucoup cru en nous. On allait peut-être faire une bonne Coupe du Monde en 2002. Parce que... Cette Coupe du Monde, c'était... Nous... Quand nous sommes arrivés au Japon, pendant que nous, on allait s'entraîner, d'autres équipes, eux, dormaient. On était décalés. Le décalage horaire, on n'a pas pu le rattraper. Ça veut dire que nous, on était décalés. On a rattrapé notre décalage horaire deux jours, trois jours avant la compétition. Cette Coupe des Confédérations, Eric, c'était quelques semaines avant votre arrivée à Manchester United. C'est Sir Alex, qui est venu vous chercher à Nantes. Il a envoyé des scouts pour superviser Michael Landreau, à la base, à la Beaujoire. C'est finalement vous qu'il viendra voir en personne. Comment se passe votre arrivée dans ce vestiaire des Red Devils, aux côtés, vous l'avez dit, donc des Roy King, Gary Neuville, Rio Ferdinand, Ryan Giggs, Ruth Von Nielstelrooy, et celui qui était au tirage tout à l'heure à Moscou, Diego Forlan. En fait, c'est vrai, c'est vrai qu'il avait envoyé quelques scouts à Alex pour superviser Mika. Parce qu'un Mika, c'était... Mika, franchement, il était... Très, très précoce. Michael Landreau, il était précoce. Il a été très précoce. Et moi, je l'ai eu aux entraînements, j'ai joué avec lui, il était fabuleux. Il était fabuleux. Avec les matchs qu'il enchaînait, donc il y avait des scouts qui venaient tout le temps pour le superviser. parce que je pense qu'en ce moment, Fabien, Barthez, il était à Manchester. Ouais, c'était la période. Voilà. Donc, et... Je ne sais pas ce qu'il avait dans la tête, Alex, s'il devait changer ou pas, mais en ce moment, il voulait un gardien. Donc, il était venu superviser Landreau. Et il m'avait vu. Il m'avait vu jouer, il est reparti. Il a renvoyé un autre scout. Scout est venu, vous savez les Anglais, comment ça se passe ? Ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois. c'est pas une fois, ce n'est pas deux fois, tu vas... Ils viennent 20 fois. Ils viennent... C'est à toi d'être... Régulier. D'être régulier. Alors, ils sont venus, ils sont repartis. La troisième fois, ils ont dit non. Ils ont dit à Alex, il faut que tu ailles toi-même. Parce que ce qu'on a vu, il faut que tu ailles voir, toi aussi. Et il s'est déplacé. Il est venu. Ce jour, on jouait Marseille. Et en face, il y avait une sacrée équipe. Il y avait... Et toi, tu sais, avant le match, que... Non, pas du tout. Je ne sais rien, moi. Moi, je ne sais rien du tout. Tu sais qu'après, ils sont venus plusieurs fois te voir. Non, c'est après que je sais. Là, je ne sais pas tout de suite. Il y avait Van Buten en face, Mdani, Czyshev, c'est ça ? Un russe, qui joue à taquant. C'était le grand pote d'Éric. Il adorait le joueur qu'il était. N'importe quoi, lui. Je me souviens d'une déclaration. Quand Czyshev a signé... Il faut que tu arrêtes de prendre les produits que tu prennes, ce n'est pas beau pour toi. Quand Czyshev a signé, tu n'as pas dit c'est magnifique, on a un Jean-Pierre Papin bis. Ce n'est pas toi qui avais dit ça ? Non, mais tu sais que les petits paquets à mettre dans l'eau, il ne faut pas les fumer. C'est épusé, pas fumer. Ça va. C'est bon, Czyshev. Il y avait une chanson au Vélodrome, Czyshev. Czyshev, la 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 la. Si, ça a duré trois matchs. Alors en fait, ce match... Czyshev marque un but. Non. Ce match, on joue au Marseille et il y a un Suisse qui joue au milieu terrain. Célestini. Célestini. Il est entraîneur même maintenant. Je vois souvent dans les journaux qu'il est entraîneur. Il jouait. Il jouait aussi. Et ce match, j'ai commencé au milieu terrain et à moins 30 de la fin, j'ai fini arrière-droit. Et je me suis rendu compte après, puisque quand le coach me l'avait dit, après, Angèle Marcos, c'est lui qui me l'avait dit, parce que j'ai connu Rénaldo Noès qui m'a donné ma chance, bien évidemment, à Nantes. Et après son départ, il y a Angèle Marcos qui était venu. C'est bien après que c'est Angèle Marcos qui m'avait dit que c'est Ferguson qui lui avait dit qu'il voulait me voir sur deux postes. Ah ouais, carrément. Les Anglais, il faut y aller. Vous le saurez même après la Coupe des Confédérations. Je l'ai su après la Coupe des Confédérations. Et Nantes te fait jouer arrière-droite, sachant qu'il vient à te voir. Non, en fait, j'ai commencé milieu terrain à mon poste avec Nicolas Savino et Carrière, tout ça. Et après, deuxième mi-temps, on commence la mi-temps. dix minutes après, Angèle Marcos m'a dit Eric, il faut que tu ailles arrière-droite. Parce qu'il y a Nicolas Laspal qui jouait arrière-droite. Ils avaient besoin d'argent ? Je ne sais pas, mais à cette époque, c'est qu'ils ont payé. Tu imagines s'ils voulaient s'occuper de l'Andro, si tu avais fait jouer Gardien de but ? Tu commençais à avoir des doutes. Après, je suis allé arrière-droite et j'ai fini le match arrière-droite. Ça, c'est la première fois que j'attaque qu'un entraîneur... On ne peut pas l'appeler, Angèle, pour savoir si... Angèle me dit Eric, va arrière-droite. Je ne sais pas pourquoi, je me dis qu'il a changé de tactique. Tu jouais dans les arrière-droite ou c'était... Mon premier match en Champions League, c'était contre PSV-Endoven. J'avais joué arrière-droite. Il n'avait pas joué arrière-droite. Mais bon, il jouait au milieu. Non, mais je veux dire, ce n'était pas le premier coup comme ça, d'un coup. Ce qui est étonnant, c'est qu'Angèle Marcos, après, quelques temps après, il te dit... Angèle Marcos, il m'a dit, écoute Eric, voilà, on a voulu qu'on te mette arrière-droite pour voir parce qu'ils étaient sur toi et... Alors, je finis le match et au corner, c'est 20 butins que je bats au corner. Il a 3 mètres et moi, c'était lui que j'avais au corner. Je me demandais, coach, mais qu'est-ce qui se passe ? Il m'a dit, non, c'est lui. Et Angèle Marcos, c'est le sud-américain, vous savez, quand il dit il s'arrête pas. Donc après, le match est fini. Le coach me dit, il va falloir que tu ailles dans les loges parce que tu aimes du match, tu dois signer les ballons, tu sais comment ça se passait. Ça, je le sais souvent. Alors... Fais comme si il aurait été... Fais comme si il aurait été... Côtine, c'est... Nous, on a l'habitude, on relève plus maintenant. Fais comme si il aurait été... D'ailleurs, des fois, on l'appelle Mbappé. Les bouteilles de champagne, on n'en a pas qu'un man of the match. Alors, je vais dans les loges et je signe les ballons et tout et tout. Tu dois dire un mot, j'ai dit un mot. Après, il y a un dirigeant qui m'appelle qui me dit Éric, il y a Ferguson qui t'appelle. J'ai dit, mais qui ? Il me dit, Alex Ferguson qui est là, qui est venu voir le match, il t'appelle. Et je me retourne, je le vois et je vais vers lui avec ses lunettes. Je le regarde, il mâchait son chewing-gum. Il avait toujours un chewing-gum, il mâchait. Il me dit, bonjour, je dis bonjour, c'est tout ce qu'il m'a dit. Bonjour et bon match. En deux mots. C'est tout. Il n'a pas rajouté autre chose. Il m'a dit bonjour et bon match. En français ? En anglais. Mon anglais est approximatif. Mon anglais était au Cameroun, on est bilingue, donc quand je partais du Cameroun, il me dit good game. Et moi, je pars. C'est sorti de ma tête. C'est tout. Parce que moi, le voir à Manchester, j'ai 50 matchs de ligueur. Je me disais, ce n'est pas maintenant. Donc, si ça doit arriver, je ne sais pas. Alors, le championnat continue. Je ne me doute de rien. On ne me parle de rien, on ne me dit rien. Pour moi, j'étais le gamin qui voulait jouer. La saison est finie. Quand la saison est finie, je pars en sélection. En confédération, en coupe des confédérations. Parce qu'on venait de gagner la Cannes en 2002. Donc, ça, c'était en 2003. Il était venu avril, mai. Donc, la saison finit en juin. On va en confédération. Et pendant la confédération, j'ai le coach qui m'appelle après le match contre le Brésil. Parce que notre premier match, c'est contre le Brésil, au Stade de France. On gagne un zéro. Ousamiel, le tour même, le fabuleux. c'était Dida qui était au goal. Et Angel, le coach, il m'appelle, on discute un peu. Alors, ça va, j'ai vu ton match, c'est bien, vous avez battu le Brésil et le Sud-Américain. Donc, il me dit, mais comment vous avez fait avec son accent ? Mais comment vous avez fait ? Vous n'avez que des pieds carrés. Je lui ai dit, oui, mais coach, mais en attendant, c'est un zéro. Il me dit, bon, tiens, je vais t'annoncer une nouvelle. je pense que tu vas être transféré à Manchester. Je lui ai dit, mais Manchester du Cameroon ou bien ? Ou le vrai Manchester ? Il me dit, bah oui. À 22 ans. J'avais, quoi, 22 ans ? Ça commence à revenir dans ma tête. Je me dis, mais Ferguson, il était venu regarder le match. Ah, donc, c'est ça. J'ai dit, mais coach, attendez. Alors, c'était pas lui qui devait me dire. C'était le directeur sportif qui devait m'appeler, Robert Buzinski à l'époque, qui devait m'appeler et me le dire. Mais Angel Marco, c'était le coach qui aboyait, qui parlait. Il a fait réel lui, il a pas tenu sa langue. Donc, il me l'a dit. Il m'a dit, mais tu repètes à personne. Si tu repètes, tant pis, tu partiras plus. Je lui ai dit, mais comment je vais plus partir ? Il m'a dit, parce que c'est moi le coach et je vais pas te laisser partir pour la saison prochaine. Donc, tu repètes à personne. Alors, je reste tranquille, mais les matchs que je faisais, en fait, j'étais, ça m'avait boosté encore. Ça m'avait boosté. J'étais sur le terrain, j'étais partout. Je me rappelle, contre la France, en finale, je suis allé sur les Arrasos, mais pour le bouger, il fallait se lever tôt. Et je rêvais toutes les nuits, je me disais, mais c'est pas possible. Et alors, ça a été officialisé après la compétition ? Après la compétition. Les Anglais sont vraiment très minutieux. Les Anglais, c'est... Alors, après la compétition, déjà, ils me passent un coup de fil. Ils me disent, bon, t'as tel jour de vacances parce que t'es en compétition, t'es arrivé jusqu'en finale, t'as un peu plus de vacances que ceux qui étaient là. Donc, tu vas nous retrouver tel jour. Mais avant, il va falloir que tu viennes signer ton contrat. Mais on te laisse aller au Cameroun pour les funérailles de ton coéquipier. Alors, on est partis au Cameroun. On a fait les funérailles de Marc-Rivien Foué. On a fini, j'ai passé mes vacances. Et je suis revenu. Je suis parti du Cameroun pour Lisbonne. Ils m'ont attendu à Lisbonne parce qu'on partait aux Etats-Unis pour... Pour la tournée. Pour la tournée. Et c'est là-bas où j'ai fait ma visite médicale. C'est là-bas où j'ai signé mon contrat. Je suis reparti en Angleterre pour faire la photo parce qu'il fallait faire la photo pour les supporters qui étaient là-bas. J'étais un inconnu. Je venais de nulle part. Les Anglais, je n'étais pas Beckham ou Garineville. Je venais de nulle part. Je venais de Ligue 1. C'était pas... Sans manquer de l'espoir d'Anne, c'était pas... C'était pas Marseille. C'était pas Paris Saint-Germain. Ils te voient à toi arriver. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Je suis arrivé. J'ai fait ma traditionnelle visite médicale à Lisbonne. Et ça, c'est l'année qu'il y a de Cristiano qui arrive alors ? Cristiano, justement, il arrive après ce match parce que j'arrive le matin. On s'entraîne. Déjà, Véronne, il me dit « Mais toi, tu es fou. Tu viens d'arriver et tu vas t'entraîner. » Je lui ai dit « On ne vient pas de la même planète. » Moi, je viens d'une autre planète. À Véronne. Je lui ai dit « Moi, je viens d'une autre planète. » Il me dit « Mais laquelle des planètes ? » J'ai dit « Là où, c'est très, très difficile. » Il me dit « Mais où ? » Je lui ai dit « Je viens d'Afrique. » C'est très, très difficile là-là. Alors, Éric, premier match contre le Sporting Portugal en août. Nous sommes en août 2003 puisque vous avez connu, Éric, un Cristiano Ronaldo à ses débuts, tellement privilégié de ses premiers pas à Manchester United. Il y a donc ce fameux match amical entre le Sporting et United, match de la révélation pour CR7 qui n'a alors que 18 ans. Et c'est à ce moment-là qu'il a tapé dans l'œil de Fergie. Nous sommes en août 2003 et c'est à titre personnel donc votre premier match avec les Red Devils. Il paraît qu'il vous a tellement impressionné sur le terrain que ce sont les joueurs qui l'ont réclamé à Sir Alex. Est-ce que c'est vrai ? Justement sur le terrain, franchement, ce gamin à 18 ans, il en a mis de la misère à beaucoup parmi nous. Parce qu'après ce match, Cristiano, je pense que ce qu'il nous a fait sur ce terrain, c'était extraordinaire. Il a mis John Ochi à même le sol deux, trois fois. à même le sol le cul au sol trois fois. Et à la fin du match, on est... On peut faire la comparaison aujourd'hui avec Mbappé puisqu'il n'a pas pas le même âge ? Je dirais pour de vrai, je trouve Mbappé un peu un cran au-dessus avec de l'expérience par rapport à Cristiano à cet âge. Je trouve un tout petit peu Mbappé au-dessus. Et ouais, parce qu'il y a la campagne européenne à l'an dernier, déjà très jeune. De l'expérience. Mbappé à cet âge-là, Cristiano, Mbappé a un peu plus d'expérience. Mais pour moi, c'est la même place. C'est de la même trempe. C'est de la même trempe, c'est de la même progression. Et le même profil à l'époque parce qu'il a quand même beaucoup changé Ronaldo par rapport à cette époque-là. Oui, Ronaldo, il a beaucoup changé parce qu'aujourd'hui, il prend de l'âge. C'est devenu un athlète. C'est devenu un athlète. Il prenait le ballon, il a accéléré, il te cassait les reins. Voilà. Évidemment, ce n'est plus tout à fait ça. Il y en a été de six jours après ce match. Voilà, justement. Et à l'époque, Cristiano, il était, vous voyez vous-même, il était tout petit, il était tout fin. Eh oui, c'est ça. Et après chaque entraînement, il était en salle de musculation. Après chaque entraînement, il allait en salle de musculation, il répétait ses gammes tous les jours. Souvent, je lui disais, mais je ne vais pas t'attendre. Arrête, oui. Parce qu'on allait à l'entraînement tous les jours ensemble. Souvent, je prenais ma voiture, souvent il prenait sa voiture parce qu'il vivait avec sa maman. En fait, quand il arrivait à 18 ans, moi, je vivais à quoi ? 100 mètres, 100 ou 200 mètres de lui. J'avais la maison, l'ancienne maison de Rio Ferdinand. Parce que quand je suis arrivé, il est parti de là. J'étais à l'hôtel d'abord et c'est Michael Sivès qui venait me chercher tout le temps. Donc, il habitait à 100 mètres de moi et soit il prenait ma voiture, on allait ensemble, soit je prenais ma voiture. Donc, « Eh mais Eric, le gamin, il va rentrer dans ta poche. » Vous lui faisiez à manger. Il me dit « Ouais, c'est vrai que je faisais, je suis un bon cuisinier. » C'est vrai que... Bernard Benzit, il te dira. Quand tu discuterais avec quand on était au Danemark, il mangeait souvent à la maison. Comment s'est passé son intégration dans le vestiaire mancunien ? Il a 18 ans, 6 jours après ce match face au sporting et il est donc recruté pour 14,5 millions d'euros par sœur Alex. Comment se passent ses premiers pas dans ce vestiaire de star ? Déjà, ce vestiaire, franchement, tu arrives, tu es impressionné. Avant de parler de Cristiano, quand moi je suis arrivé, c'est Sylvester qui est venu me chercher, Mickaël, à l'hôtel. Il m'a amené. Déjà, on discutait dans la voiture. Ils viennent de Rennes, Rennes-Nantes, c'est à côté. Donc, on discutait dans la voiture. Très sympa, Mickaël et tout. On a discuté, il m'a amené. Quand j'arrive, j'entre dans le vestiaire, ils sont assis. Et avant, Mickaël me dit « Eric, tu ne sers pas la main. Ici, on dit bonjour. Ils ne sers pas la main à tout le monde. Ils vont trouver ça bizarre. » Je lui dis « Mais comment ça se fait ? » « Tu fais ce que je te dis, c'est tout. Si tu ne veux pas être ridicule, vas-y, serre la main à tout le monde. Ils vont se banquer de toi. » Ils vont se dire « Ah, il y a un autre Français qui est encore arrivé. » Oui, « Serre la main à tout le monde. » « À tout le monde. » Alors, je viens, j'entre dans le vestiaire. En face de moi, Vanester Roy, Paul Scholes, Kiggs, Fabien Barthez, Roy Carole. Tu te dis « Mais t'es où ? » Je les voyais. J'étais petit, je les voyais à la télé. Je me dis « Mais c'était pour moi. » Et il y a Vanester Roy qui se lève, il me dit « Hé, toi, viens, viens t'asseoir là. » Il me dit en anglais. J'entendais, mais après, pour placer des mots, c'était un peu plus difficile. Il me dit « Viens t'asseoir là. » Et Rio Ferdinand dit « Non, 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 il ne s'assoit pas là, il s'assoit à côté de moi. » En fait, il y avait des casiers vides. Et il me disait « Viens t'asseoir ici. » Et Rio Ferdinand me dit « Éric, viens là. » J'ai dit « Non. » Vanester Roy dit « Viens là. » J'ai dit « Non. » Je ne peux pas bouger, je ne sais pas où aller. Je ne sais pas chez qui aller. C'est la première fois que j'en ai un investière. Tu ne veux pas les vexer, les mecs ? Non. Et après, Mika me dit « Éric, va où tu veux. » Il me dit « Éric, va où tu veux. » Et les Anglais disaient « Non, non, non. » « French, French, French. » « Non French. » « Speak English. » « Speak English. » Parce qu'il ne voulait pas entendre parler français. Et Mika dit « Ben quoi ? » Je lui ai dit « Il répète en anglais. » Je lui ai dit « D'aller s'asseoir où il veut. » Il disait « Ok, ok. » Alors, je vais chez Van Nistelrooy. Parce qu'il était proche. Je ne voulais pas faire 10 mètres. Ouais, tu voulais pas le vexer. Le vexer, le laisser aller m'asseoir à côté de Rio Ferdinand. Je m'asseoir à côté de lui. Et on va à l'entraînement. À l'entraînement, je les regarde. Et il y a le coach, le deuxième coach qui était portugais, Carlos, il s'appelait Carlos Kieros. – Kieros, ouais. – Voilà. Il vient vers moi et il me dit « Alors, ça va ? Tu te sens ? » « T'as pas trop froid ? » Tu lui dis « Non, ça va, c'est pas froid. » Un peu stressé parce que c'est normal, mais ça va. Il me dit « Écoute, moi, je parle français. » C'est lui qui me dit. Il me dit « Moi, je parle français. » Mais il me dit « Un tout petit peu. » « Je parle français. » Après, il continue en anglais. Il me dit « Non, ici, tu parles pas français. » « Tu parles anglais. » Et il y a Michael Sivest qui vient de dos. Il me dit « Éric, non, il comprend rien du tout. » « Il comprend pas français. » « Tout ce que tu veux me dire en français, dis-le-moi, il va rien entendre. » Il te l'a dit parce qu'il veut pas comprendre français parce qu'il n'entend rien. C'est pour ça qu'il t'a dit que... » « Il faisait sa blague de la compagne. » « Et il me dit « Non, c'est bon, c'est bon, vas-y. » Et quand je pars, il y a Vanister Roy qui me suit. Il me tient la main. Il me dit « Écoute, tu sais pourquoi je voulais que tu t'assies à côté de moi ? » Je lui ai dit non. Il me dit « Il a grandi avec des Surinamiens. » C'est des Africes. C'est des blagues. Au Pays-Bas. Et il a grandi avec eux. En fait, il se sentait comme eux. Et du coup, quand je suis arrivé, il m'a dit « Quand j'étais vu, j'ai dit « Ah, j'ai un frère qui est venu. » Il m'a dit « C'est pour ça que je voulais que tu t'assies à côté de moi. » Et je l'avais appris quelques mots en Camerounais. De temps en temps, il me disait « Bonjour en Camerounais. » Et tout et tout. C'était quelqu'un de... Et tu as joué rapidement ? Oui. De suite ? Oui, j'ai joué après... Le 16 août ? Après... Oui, j'ai joué. « Bolton. » Tout de suite, toi. J'ai joué. « Bolton, je pense que le même match que Cristiano. » Oui, c'est ça, justement. On entre au même moment. Il nous fait entrer à deux. Et on gagne, je pense, 4-1 ou 4-0, je ne sais plus. J'ai joué tout de suite. Et en Community Shield, c'est ça, la Community Shield, c'est comme le trophée des champions ici. On joue à Arsenal. Et là, je mets un grand coup de pied à Campbell. Je n'ai pas fait exprès, mais... Et Campbell, il s'est retourné. Il m'a regardé. Il a commencé à rigoler. En fait, pour lui, c'était... Oui, c'était... C'était le petit et jeune, mais c'est qui lui qui vient. Voilà. Et après ce match, j'ai enchaîné des matchs, j'ai continué à jouer. Et quand Roy Kinné est revenu de blessure, j'ai continué à jouer avec lui. Il s'est re-blessé. Après, il est revenu. C'est quand il est revenu que c'était un peu plus difficile. Après, c'était un peu plus difficile d'enchaîner les matchs et tout. C'était difficile. Et un jour, je... C'est la seule chose que je pense que j'aurais dû attendre avant de faire. C'est la seule chose. Parce qu'après, j'ai fait peut-être 42 ou 43 matchs à Manchester, toutes compétitions confondues. Et un jour, je m'élève, je vais voir le coach. Et je cogne. Je dis, Gaffa. Gaffa, c'est comme ça qu'ils appellent là-bas. Je dis, Gaffa, I want to speak to you. Et il me dit, oh, viens, viens ! Il veut parler. Toujours souriant, le coach. Ferguson, franchement, c'est comme un père. C'est... Il veut savoir comment tu vas, comment tes enfants vont, si ta famille est restée... Si ta famille est restée dans ton pays respectif, il veut savoir si ça se passe bien, s'il n'y a pas de troubles. Parce que pour lui, il va chercher jusqu'au fond. Il sait que ça peut t'empêcher sur le terrain d'être performant. Il va chercher jusqu'au fond. Il vient te demander si tu as besoin de jours de repos. Il vient te demander si tu as besoin de moins d'entraînement. Il vient te demander si tu ne veux pas t'entraîner, si tu veux des massages et regarder les entraînements. Il vient te demander si tu as besoin de vacances. Lui, il était psy et coach en même temps. Papa Poul. Donc, voilà. Donc, c'était... Vous avez l'impression de m'avoir été un peu impatient en quittant Nantes pour United avant de deux ans ? C'était à refaire. Si c'était à refaire, je resterais un an de plus. Mais comme on dit, souvent, le train ne fait pas marche arrière. C'est dur de dire non. C'est un club comme ça. C'était très dur pour moi. Mais c'est dur pour tous les joueurs. C'était très dur pour moi, mais avec du recul. Je me dis, Eric aurait fait une année de plus. Peut-être qu'il serait parti un peu plus assagé. Ça, je ne sais pas. Mais... Peut-être qu'un an après, ça ne serait pas revenu. Voilà. Moi, aujourd'hui, la carrière que j'ai faite, je suis satisfait de ce que j'ai fait. Mais je pense que je pouvais faire plus. Mais je suis satisfait quelque part. Ça fait des clubs avec le projet sportif. Ouais. Justement. Satisfait quelque part, pourquoi ? Parce que... Il y a des joueurs... De pas qu'il te charme. Il y a des joueurs meilleurs. T'as compris ? J'espère. Je vais dans son sac. Ah ouais, ouais. Il y a des joueurs meilleurs que moi qui ont un talent fou qui n'ont pas fait ce que tu as fait. Mais qui n'ont pas fait peut-être cette carrière que j'ai eu la chance de faire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'étais à Manchester il y a quelques mois, regarder un match parce que Manchester m'avait invité pour un tournoi en Australie, un tournoi des légendes qu'on allait faire avec les anciens de Manchester. et j'étais au terrain d'abord. J'étais au regard de le match en Angleterre. C'était contre Everton. Mais il y a une différence. Être sur le terrain et être spectateur. Mais être spectateur, c'est un terrain dont tu as évolué. Et puis là-bas, ils ont le respect des anciens. Et à la mi-temps du match, quand le speaker a dit que j'étais là, j'étais venu voir un match, 80 000 personnes qui se sont levées, qui ont applaudi pour moi pendant une minute, j'avais de la chair de poule. Je me disais mais Eric, tu as fait quelque chose de ta carrière. Eric, tu as marqué le monde de footballistique quelque part. Parce que je me disais mais 80 000 personnes, je reviens après 10 ans regarder un match. et ils se souviennent. Dans le musée, il y a ce maillot. Il y a un musée là-bas. Et dans le musée, il y a ce maillot. Quand j'ai vu ce maillot, en fait, le maillot, ils le prennent. Quand on allait souvent en sélection, on te demande ton maillot. Je ne sais pas pourquoi on te demande ton maillot, mais le club te demande ton maillot. Après, ils ont tous les maillots. Ils prennent les maillots, ils regardent. Bon, si toi, tu as fait une bonne carrière, si toi, ça se passe comme ça. Tu as marqué l'histoire du club. Voilà, c'est marqué l'histoire du club ou quoi que ce soit. Et moi, mon maillot, ce maillot, je l'ai trouvé dans le musée. Et j'étais, je me disais, mais un peu plus loin, il y a Cantona, un peu plus loin, il y a Beckham, et mon maillot était parmi. Ça m'a, j'avais... Touché. Ça m'a touché, ça m'a fait un bien fou, quoi. Vous parlez de Cristiano Ronaldo, Eric, je crois qu'à cette époque-là, ses débuts à 18 ans, il y avait un certain esprit de revanche chez CR7. Il vivait, vous le disiez, avec sa maman et il parlait beaucoup d'un certain papa pour qui il voulait se battre et prouver peut-être quelque chose. Bon, c'est vrai que c'était dur pour lui. C'était vraiment dur pour lui. Bon, j'avais 22 ans de plus que lui, mais j'étais un peu comme son grand-frère, si vous voulez, parce qu'il se confiait à moi, on discutait tout le temps. je me rappelle David Bélion, il me disait, mais Eric, le petit, il est perdu si tu le lâches. Je lui disais, mais non, il n'est pas perdu, on s'entend bien, c'est tout. Et il me disait, ouais, il veut réussir, il veut aller loin parce qu'il veut acheter plein de choses à sa famille, il veut mettre sa famille à l'abri de tout. Je lui disais, mais écoute, ça va venir. Je lui disais, tu ne pars pas de Lisbon pour Manchester, comme ça, ça veut dire que tu as un truc. Je lui disais, tous ceux qui sont venus jouer à Manchester, ils ont un truc que le coach, il recherche, qu'il a cherché partout et il a trouvé sur certaines personnes. Il les a amenés ici. Je lui ai dit, tu as ça, j'ai ça. Moi, je ne sais pas ce que j'ai. Toi, tu as quelque chose, je ne sais pas ce que tu as. Mais si tu es là, tu vas aller plus loin et tu peux aller plus loin. C'était une machine, le petit. Il travaillait. Alors, je me rappelle, on rentrait un jour des entraînements en allant chez moi puisque mon ex-épouse était restée en France avec les enfants en Nantes. Donc, moi, je vivais en Angleterre pour un moment tout seul. Et tout le temps, il était avec moi, Christian, on regardait la télé, on allait en ville, on allait manger. Justement, je connais le restaurant Nandoz à cause de lui parce que c'est lui qui m'emmenait. Restaurant portugais. C'est un restaurant portugais dont tout le temps c'est lui qui m'emmenait et il me disait Nandoz, 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 tous les jours. Et lui, on faisait du Nandoz tous les jours, yes, yes, Nandoz, Nandoz. Alors, on était à la maison vers 18h, puisqu'on finissait l'entraînement à 11h midi. On ne s'entraînait que le matin. En Angueterre, c'est que le matin. Les entraînements, c'est que le matin. Après, tu as toute la journée de libre. Donc, on rentre à la maison à midi et il restait avec moi jusqu'à 18h. Et vers 16h, c'est sa maman qui le rappelait. Mais il faut que tu viennes manger, mais rentre. Mais rentre, il faut que tu viennes parce qu'il faut que tu viennes chercher. Je ne sais pas où ton père, il est. Et je le ramène. Je le dépose. Il me dit, « Eric, attends, attends, attends. » Il va dans la maison et sa mère lui dit, « Mais ton père, il est sorti, il ne sait pas où il est parti. » Bon, lui et moi, on sort. Ça s'appelait Wims, là où j'habitais. Et lui, il habitait. Je ne prononce pas bien ça en anglais. Vaut mieux pas. Il habitait pas loin. En tout cas, c'était le même quartier. On commence à marcher, on cherche dans le quartier où son père était et tout et tout. Après, on trouve son papa assis quelque part et tout. Et lui, il commence à parler avec son papa. Vous savez, quand les portugais parlent, ils discutent, tu crois qu'ils vont se battre parce qu'ils parlent vite et puis avec les mains, tout ça. Et son papa parlait, lui aussi, il parlait. Son papa parlait, lui parlait. Moi, je n'entendais pas, je n'entendais rien du portugais. J'attendais quelques mots que lui me disait tous les matins. Bonjour, bon dia, à manhã, quand il rentrait, tout ça, c'était tout. Et il prend son papa, il dit à son père de monter dans la voiture. On monte dans la voiture, il me dit, Eric, allons, on va jusqu'à la maison, il fait sortir son papa de la voiture. Et le lendemain, après, il me dit pourquoi, ce qui s'était passé. Bon, je ne vais pas le répéter parce que je n'ai pas à son autorisation. Et le lendemain, il me dit, il faut que je réussisse pour mon père. Il faut que je réussisse pour mon père. Bon, après, quelques temps, son papa a été décédé. Il avait perdu son papa et ça l'a vraiment transformé. C'est quelqu'un de très, très touchant. C'est quelqu'un, j'ai fait deux ans, deux ans et demi avec lui dans la même chambre. Ah ouais, et là, tu le revois un peu de tas à tas ? on s'est souvent envoyé des textos, mais c'est le mec qui va changer des d'humoraux. C'est tout à fait normal, avec la carrière qu'il a, avec les sponsors qui sont derrière. Donc, j'ai souvent reçu des messages où il l'envoyait. Il me disait, Eric, tiens, j'ai changé d'humoraux ou bien pas, Queen Tom Fortune. Il dit, à Fortune, tiens, si tu as Eric au téléphone, puisque Fortune et moi, nous sommes en contact. Fortune est resté à Manchester et il entraîne les plus jeunes. Et il me dit, ouais, tiens, il y a Cristiano qui a dit qu'il a changé d'humoraux, voilà son numéro, tout ça. Vous savez, dans ce milieu, souvent, il faut bien laisser les espaces aux autres. Et moi, je suis comme ça, je suis le mec, je prends mon espace, je te donne ton espace, s'il faut qu'on se voit, on va se voir. J'ai fait 8 ans avant de revoir l'Ussara et qu'on s'est revus, on ne voulait plus se lâcher d'ennemands en Australie. Maintenant, Mendy, pareil, on s'écrit souvent. Je vois souvent Jérôme qui lui fait un petit mot à côté. Donc du coup, c'est un peu ça et aujourd'hui, je ne suis pas surpris de là où il est. Ballon d'or, il va gagner l'autre.